Voilà, alors on va voir ce que l'application qu'on va développer dans ce labo nous permet de faire. Donc c'est une application client-serveur qui implémente un protocole applicatif très simple qu'on a appelé le roulette protocole, qui permet en deux mots de construire une base de données d'étudiants et puis après de tirer au hasard des étudiants dans cette base de données. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est regarder le setup. Donc l'environnement que j'ai préparé ici, c'est deux terminaux. Le premier que je vais utiliser pour lancer le serveur et puis regarder ce qui se passe quand les clients se connectent. Et puis le deuxième terminal que je vais utiliser pour jouer le rôle du client et puis me connecter et faire des demandes de connexion. Ce qu'on va voir, c'est qu'on va utiliser notre environnement Vagrant à la fois pour faire tourner le serveur et puis pour jouer le rôle du client. Donc on va avoir un petit peu de setup à faire et c'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo. Donc là je suis dans le dossier qui contient le fichier Vagrant File qu'on avait utilisé la semaine passée avec un dossier exemple et puis j'ai préparé déjà ici un dossier Labs dans lequel on va travailler. Vous vous souvenez que le fichier Provision.sh, c'est le fichier qui a exécuté la première fois et qui prend en charge l'installation des logiciels au-dessus de l'image de base qui a été utilisée pour créer la VM. Alors, première chose que je vais faire ici, je vais faire un Vagrant Status et puis ça, ça va me donner l'état de ma VM. On voit qu'elle est en train d'exécuter. Si ce n'était pas le cas, si elle était arrêtée, je ferais un Vagrant Up, ce qui l'a démarré. Je regarde ici, je suis au même endroit, donc je vais pouvoir faire un Vagrant SSH. Même chose ici. Et je suis maintenant les deux fois dans ma VM. Donc, si je vais dans le dossier Slash Vagrant, on voit qu'on a monté le dossier du système hôte, donc de ma partition Mac OS, où je vais retrouver mon dossier exemple, mon dossier Lab, mon Vagrant File et mon fichier Provision.sh. Évidemment, je vais avoir exactement la même chose ici, puisque je suis connecté sur la même machine. On voit ici, je suis bien à la limite de commande. Dans la VM, je ne suis plus sur Mac OS, je suis dans la VM. Je vais descendre dans Labs. On voit que j'ai créé avant un dossier, Labs02. Et c'est ici que je veux travailler. Je vais aller dans mon navigateur. Alors, ça, c'est le répertoire qui contient le source. Donc, dans mon cas, je vais utiliser la solution. C'est un repos privé, ça, vous n'y avez pas accès. Mais finalement, ce que vous allez faire, c'est la même chose avec votre fork du repos qu'on vous met à disposition. Alors, si j'essaie ici de cloner le repos, on va voir que ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner parce qu'on n'a pas encore fait le setup de Git sur cette machine. Et donc, on voit ici que l'accès est refusé. Je dois préparer mes clés SSH, configurer mes clés SSH comme on l'avait fait tout au début du semestre. Donc, je ne me souviens pas forcément par cœur des commandes. Mais on voit que dans l'aide en ligne de GitHub, on va retrouver la marche à suivre. Faites attention ici. Dans Magrand, on travaille dans un environnement Linux. Donc, ne suivez pas la marche à suivre Windows ou Mac. Mais cliquez explicitement sur Linux pour avoir les bonnes commandes. Donc, première chose qu'on va faire, c'est ici, sélectionner cette commande. Et puis, je vais mettre mon adresse email. On va prendre les valeurs par défaut. Et j'ai maintenant dans mon dossier .ssh le fichier qui existe. Donc, on va afficher son contenu. On va le copier. Et puis, on ira après le rajouter dans l'interface de GitHub. Ce que je vais faire d'ailleurs ici tout de suite. Donc, ça, c'est les settings de mon compte. On voit que j'ai déjà un ensemble de clés qui ont été ajoutées. Je vais en ajouter une. Vagrandbox for reslab. Je la colle. Je l'ajoute. Et j'ai maintenant ici ma clé qui est configurée. Elle n'a pas encore été utilisée. Donc, vous vous souvenez probablement qu'après avoir généré les clés, il faut les ajouter à l'agent. Et il va falloir d'abord, dans un premier temps, lancer l'agent. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Et je vais finalement pouvoir ajouter la clé. Donc, si je reprends mon historique de commande, je vais retrouver mon opération de clone. Et cette fois, normalement, ça devrait mieux fonctionner. On voit que, effectivement, je récupère les fichiers. Si je descends dans Teaching, j'ai récupéré mes fichiers. Si je vais dans l'autre terminal, de nouveau, pour vérifier si je descends dans Labs, je vois que je suis bien au bon endroit et j'ai récupéré les informations. Donc, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Et puis, dans la prochaine, on va lancer le serveur et puis s'y connecter avec un client. Donc, on va lancer. Sous-titrage ST' 501